Musique Bonjour les fines bouches Dans cette vidéo, nous allons parler de la ratatouille Ratatouille, plat du sud, plat du soleil Mais dans le nord, on aime bien aussi Et on va vous montrer qu'on sait en faire une très bonne avec quelques petits trucs Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire une bonne ratatouille ? Comme partout, il y a besoin d'oignons, 3 De l'ail, des eaux, je crois qu'on va mettre 4 gousses On peut dire ail ou eau Des poivrons, rouges et verts en général Certains mettent du jaune pour avoir un petit peu de couleur Mais au niveau du goût, je pense que ça apporte rien, c'est un hybride 3 courgettes Un peu près 450-500 grammes de tomates Une aubergine, voire 2 selon si on aime plus ou moins Un bouquet garni De l'huile d'olive pour mettre tout ça en cuisson Sel, poivre et quelques herbes Pour l'instant lyophilisées puisqu'on n'a pas forcément tout dans le jardin A l'époque où on tourne On va mettre tout ça en épluchage et en découpe Et on se retrouve tout de suite Tout a été découpé en morceaux, vous voyez, à peu près similaires Les oignons, on commence par mettre les oignons dans l'huile d'olive Bien chaude Vous entendez ? Et là, on va les faire suer, bien bien suer, il faut qu'ils reviennent bien Il y en a bien pour 2 ou 3 petites minutes A tout de suite Regardez, les oignons ont bien sué Pas colorés On y rajoute maintenant les poivrons Taillés dans la même taille Hop On mélange Et moi, ce que je fais toujours, c'est que je mets une petite pincée de sel et de poivre maintenant Parce que je trouve qu'il faut toujours saler et poivrer un peu en allant Ça nous évite surtout de mettre trop de sel à la fin pour rattraper, pour essayer d'arriver à quelque chose de cohérent Le faire en allant, c'est plus goûtu Voilà, on va couvrir 4 ou 5 petites minutes J'ai mes oignons, mes poivrons Qui sont là Qui ont bien, bien, bien transpiré Hum, quelle bonne saveur, quelle bonne odeur Maintenant, je vais y mettre les courgettes Alors, pourquoi cet ordre ? Eh bien, écoutez, c'est très simple Il y a une espèce de logique Qui veut que l'on mette selon le temps de durée de cuisson La courgette cuit plus vite que le poivron et moins vite que l'aubergine C'est pour ça qu'on étale un petit peu le temps de cuisson pour ces aliments On mélange bien Toujours à feu vif Là, à nouveau, on va attendre quelques minutes à couvert Avant de mettre les aubergines Les courgettes sont en cuisson depuis maintenant 5 ou 5 minutes Je vais mettre l'avant-dernier élément, les aubergines Bien remuer, toujours comme d'habitude Toujours à feu un peu vif pendant encore quelques minutes Et ensuite, nous allons baisser le feu Comme d'habitude, un petit peu de sel Un petit peu de poivre à ce niveau-là Je couvre Et à dans 5 minutes pour le dernier élément et les assaisonnements d'herbe Petit résumé Oignon Poivron Courgette Aubergine Dernier élément à mettre Les tomates Les tomates, on les met à la fin Sinon, ça devient de la bouillie Mais avant de les mettre Il faut penser à mettre dedans les herbes que vous avez envie de manger Ce que vous aimez Le goût que vous aimez Moi, personnellement, j'adore le basilic, l'estragon et l'origan Et je mets ces trois-là Avant de mettre les tomates Parce que sinon, vous allez casser les tomates en remuant Et vous allez faire de la bouillie Au lieu d'avoir la chance de pouvoir manger des petits morceaux de tomates un peu aldérités On l'a bien mélangé Ça sent le sud Allez, on y met les tomates Il n'y a rien de trop au niveau gamelle On mélange en prenant un peu le bas vers le haut Comme ça, on ne touche pas aux tomates On ne les escante pas Et vous entendez déjà l'eau des tomates Qui fait comme un petit déglaçage Là, on met un feu très doux On couvre Et on va laisser une 15 minutes, 15-20 minutes D'accord ? Je regarderai un petit peu de temps en temps Et on se retrouve à la fin A tout de suite, les amis La petite demi-heure de cuisson Regardez-moi ça, le bonheur Voilà Tout est en morceaux Le fait d'avoir mis en cuisson par des temps séparés Fait que tous les éléments sont cuits à peu près Al dente ou bien cuits au même moment On va donc arrêter cette cuisson Je la mets sur mon pan de table Et je vais en prendre un peu Pour la mettre ici Prête à servir Je peux vous assurer qu'au nez, c'est une tuerie Regardez ce jus Moi, ce que je vous conseille Vous laissez tout ça refroidir Vous prenez un petit peu de ratatouille Vous le mixez comme un milkshake Vous faites un gazpacho à tomber Alors les amis A vos fourchettes Et bon appétit Alors, tout se passe bien ?